Étudier la Torah est une expérience particulière qui nous transporte et qui nous donne le sentiment que nous sommes face à Dieu en mode interview. C'est un moment privilégié qui nous fait ressentir le sublime et la transcendance qui viennent caresser la sagesse humaine. Pourtant, ces moments d'intimité avec Dieu nous laissent paradoxalement une sensation de vide et de soif de l'absolu. Une sorte de frustration s'installe alors parfois. Après la faute du vaudor et la brisure des premières tables de la loi, Dieu donna à Moshé deux autres tables pour remplacer les premières. Il lui demanda de les placer dans l'arche sainte avec les brisures des premières tables. L'arche sainte contenait la Torah sous toutes ses formes, le séfer Torah, les tables de la loi et les brisures des premières tables. L'arche sainte placée dans le saint des saints illustre l'intimité créée par l'étude de la Torah. Les tables sur lesquelles est gravé le message de Dieu pour les hommes représentent la dimension dans laquelle la sagesse de l'homme intègre celle de Dieu. C'est la possibilité de saisir et de comprendre la sagesse divine avec les outils de la raison humaine. Mais c'est là que le bat blesse. Puisque, aussi raffiné que puisse être notre intellect, face à l'infini, une sensation d'humilité nous habite subitement. Le juif est donc complexe. Il doit au préalable, lorsqu'il étudie, être comme les premières tables et avoir une sensation de brisure et de vacuité face à l'infini. Puis, il s'investira de tout son être et de toutes les forces de son intellect pour comprendre l'insaisissable jusqu'à devenir, comme les deuxièmes tables, un support intègre et un vecteur de la parole divine. Merci. Merci. Merci.